Musique Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95 de FM et sur l'internet Ici et Maintenant.com Monsieur Abassi, écrivain et historien, est avec vous le dernier samedi de chaque mois de 23h et son site internet davidabassi.com Musique Et le lundi aussi de 23h, David est avec vous comme ce soir lundi. Mes chers amis, et ça c'était Morgan quand elle était petite, 7 ans, elle avait à l'époque. Alors, vous savez, vous avez entendu l'histoire de Monsieur Jeffery, Master Jeffery, en USA, et l'histoire de son accusation de trafic sexuel. Et il était en prison, alors, sur surveillance spéciale, mais depuis quelques jours à Manhattan, prison de Manhattan, mais depuis quelques jours, on a enlevé cette surveillance spéciale, puisqu'il avait tenté de se suicider au mois de juillet, une fois. On l'avait mis sur surveillance spéciale, mais il y a déjà quelques jours, on a enlevé cette surveillance. Il était avec quelqu'un dans son cellule, en prison. On a sorti cette personne-là aussi, de son cellule, et il était tout seul. Et on a trouvé son cadavre, suicidé. Alors, beaucoup de polomiques à ce sujet, et surtout on dit que la France est dans l'histoire, voilà. La France aussi est dans l'histoire. Pour ça, il y aura une enquête ici aussi, en France. Et de l'autre côté, une chose qui est très intéressante, notez-le bien, mes chers amis, fidèles de la radio ici et maintenant, une chose très intéressante, histoire et théorie de complicités, complots, un autre complot. Cette fois-ci, ce n'est pas vous, sur l'antenne de la radio ici et maintenant, qui vous avez évoqué ça, c'est le président Donald Trump, lui-même. Il parle d'une complicité contre ce monsieur financier américain, M. Jeffrey. Et petit à petit, nous sommes en train de voir dans la scène politique internationale qu'on est en train de reconnaître l'existence de complots. Puisqu'en France, on a déjà parlé, à l'époque, il y avait l'histoire de Dominique de Villepin avec Sarkozy. Vous vous rappelez cette histoire de chiffrage informatique, la liste et tout ça ? On a dit que ça, c'était un complot. Et après, M. Ghosn, Carlos Ghosn, ex-patron de Toyota Mitsubishi, on a parlé plusieurs fois que c'était un complot. Maintenant, c'est les Américains, eux-mêmes, ils reconnaissent l'existence de complots. Après, cette mort, cette suicide du taux de M. Jeffrey. Malheureusement, tout ce qui se passe dans ce monde, là, actuellement, c'est presque l'apocalypse pour une partie des gens. Apocalypse financière, apocalypse de l'existence de la guerre, imaginez-vous, une grande partie du monde, Syrie, Afghanistan, je ne sais pas où, Yémen, Yémen, quand on n'en parle pas, ça, c'est interdit d'en parler, hein. Là, on ne parle pas. Et de l'autre côté, vous avez la pauvreté, les poches des gens qui sont vides, d'un côté, et jour après jour, ça se vide de plus, et de l'autre côté, conflit international, et chaque matin, quand vous commencez votre journée, vous commencez avec les informations mauvaises. La disparition de qui, l'assassinat de qui, le suicide de qui, manifestation, dégradage de serre, etc, etc, etc. La vie, ce n'est pas facile actuellement, mes chers amis, pour tout le monde, et partout. Pour ça, il faut espérer qu'il y aurait des gens plus sages que ça, au pouvoir, dans le monde, pour pouvoir améliorer cette méthode de vie qui existe actuellement. c'est très important, très grave aussi, quand les chefs d'État, quand les hautes autorités d'État dans le monde, ils tamponnent l'existence de complots et de complicités dans certains actes économiques, politiques, etc. Surtout certains sujets que vous êtes en train d'entendre, de temps en temps, sur certains médias, même sur notre radio, ici maintenant, le choix de l'après-midi, de temps en temps, vous découvrez des dossiers assez énormes, assez importants, assez délicats. Et tout ça, c'est ici maintenant, dans ce monde-là. Voilà. N'oubliez pas, mes chers amis, par l'internet, si vous tapez ici maintenant.com, vous pouvez nous regarder, nous écouter, même à partir de votre smartphone. Vous êtes dans la voiture, vous avez le FM, 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 mais vous n'êtes pas proche d'Ile-de-France, vous êtes n'importe où dans le monde, n'importe où dans le monde, vous tapez ici maintenant.com, vous pouvez nous regarder, nous écouter, et après même, vous pouvez composer le numéro 08-92-23-95-20 et vous pouvez intervenir sous l'antenne, vous pouvez vous exprimer et partager vos données et vos informations avec nous. Nous, c'est qui ? Nous sommes très nombreux. Il y a beaucoup de gens en train de vous écouter, mes chers amis. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada